... Ibrahim Malouf en concert, c'est toujours une invitation au voyage. Le trompettiste, fils de paysan libanais, n'a jamais oublié ses origines. Avec cet album Red and Black Light, il rend hommage aux femmes de sa famille. Indépendante et fière. Ça parle justement de comment parfois il est très nécessaire dans nos vies d'accorder beaucoup d'importance à ce qui nous semble essentiel et de ne pas tout le temps juste suivre la mode ou les habitudes des autres ou la facilité. La vie comme un parcours illuminé de jazz et de musiques orientales. La salle a vibré à l'unisson face aux musiciens, juste avant de retrouver un monument du rock. Je n'aime plus la voix tellement qu'on a chanté. Plein d'émotions qui sont venues avec les chansons de nos enfances, avec les parents écoutés dans les voitures. Sting, 65 ans, artiste modeste et moderne qui traverse les époques avec ses tubes et dont le dernier album nous parle d'écologie. Ça parle de réchauffement climatique, de façon ironique. Quand j'entends les politiques expliquer que c'est une intox, ça me fait rire. Parce que tous les scientifiques disent l'inverse. Il est temps que les politiciens grandissent un peu. 13 000 spectateurs ont assisté à la dernière soirée du festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501